Le débat c'est un débat entre producteurs et distributeurs, entre des producteurs de musique ou de films ou de télévision, qui sont quand même toute une activité qui peut être importante, et les distributeurs qui sont les gens qui font de l'argent avec internet. Le débat il est là. Est-ce que vous pensez qu'il faut un dispositif qui tout de même les sanctionne eux ? Ce qui est le cas aujourd'hui d'Hadopi. Le principe c'est d'éviter que des machins comme Mega Upload vivent. Moi s'il y a du bénéfice sur mes chansons, je préfère qu'en passant par Universal ou Polydor, ça produise un autre album, plutôt que payer une cadillac rose et trois putes aux mecs de Mega Upload. Nous on est pile une génération où on ne va pas les sanctionner parce qu'on se rend compte que mettre des feux un peu partout ça ne sert pas à grand chose. Mais en revanche, on ne peut pas dire oui, allez télécharger tout parce qu'il faut bien qu'une industrie vive. Donc on cherche encore un modèle. Et là j'ai l'impression, comme disait Maxime, qu'on commence à trouver, bon il y a la publicité qui s'installe avant certains morceaux, à raison ou pas, mais c'est comme ça. Et on commence peut-être à entrevoir un début de solution. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est difficile. Et de demander aux artistes de dire au nom de la liberté, oui télécharger tout et n'importe quoi, il me semble que c'est difficile de le dire. Il y a des choses qui n'ont pas tellement changé. Par exemple, je voulais avoir toute la collection des Cure, je ne l'ai pas acheté, j'avais des cassettes et je me faisais copier des cassettes. C'est exactement pareil. C'était moins cher, je n'avais pas les moyens de l'acheter, donc je me faisais copier des cassettes. Ce qui est dangereux aujourd'hui avec internet, c'est que c'est flou en fait. On ne sait pas à qui ça profite. Ce n'est pas clair. Et du coup, tout ce qu'on sait, c'est que les maisons de disques sont complètement paumées à ce niveau-là, proposent plein de trucs différents et qu'il n'y a plus d'argent pour produire les nouveaux artistes. Qu'est-ce que c'est ? C'est formidable, mais cinq ans après, ce n'était plus la même configuration, donc il fallait quelque chose d'autre. Et en même temps, je lui reconnais, je suis infiniment reconnaissante parce qu'elle a su faire confiance, plus que n'importe quel responsable socialiste, à des jeunes. Non.